Trouvez des musiques libres de droits pour ton montage vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager selon moi la meilleure plateforme de musique libre de droits que l'on peut trouver sur internet. Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube, moi c'est Aurélien Ibarart et si aujourd'hui toi tu veux devenir un expert du montage vidéo avec Final Cut Pro, t'es au bon endroit. Bon, parlons de la musique. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle musique ? Est-ce qu'il est plutôt préférable d'utiliser des musiques libres de droits ? Et ma réponse elle va être toute simple. Tu fais ce que tu veux. Mais, car il y a un grand mais, tu fais ce que tu veux pour des contenus vidéo qui vont être personnels. Si toi tu utilises une musique qui appartient à quelqu'un, une musique qui est protégée, pour une vidéo qui est personnelle dans YouTube, en règle générale ta vidéo va être monétisée et si cette vidéo génère de l'argent avec la YouTube monnaie, tout simplement les revenus vont aller au détenteur des droits de la musique. Maintenant, à partir du moment où on va faire une vidéo qui aura un but commercial, que ce soit pour toi, pour un client, alors il est préférable d'utiliser des musiques qui sont libres de droits. Et je tiens à préciser que je ne suis pas un expert de ce domaine. Je suis loin de tout connaître en termes de droits d'auteur, de droits de musique. Par contre, il y a une chose sur laquelle je suis sûr, je ne veux pas avoir de soucis. Je veux protéger mes clients et moi-même. Et quand on parle de musique, la meilleure solution pour se protéger, c'est tout simplement d'utiliser des musiques libres de droits. Et justement, ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs plateformes, certaines gratuites, d'autres payantes, pour acquérir tes musiques libres de droits. Je vais le dire beaucoup, libres de droits, je crois, aujourd'hui. Je vais d'abord te partager les plateformes qui proposent des musiques gratuites. Et ensuite, on va voir les plateformes qui sont payantes. Bon, à savoir qu'il ne faut pas se leurrer. Les plateformes gratuites ne proposeront jamais de musique aussi qualitative que sur les plateformes payantes. Mais en tout cas, ça peut être une bonne base de départ. Et la première plateforme de musique libre de droits que je voudrais te partager, c'est tout simplement la bibliothèque audio de YouTube. Et oui, si tu ne le savais pas, YouTube propose sa propre plateforme de musique libre de droits et gratuite. Tu vas donc pouvoir retrouver plusieurs styles musicals, du rock, de la pop, du rap, etc. Tu vas pouvoir faire des recherches en fonction du genre musical, de l'humeur, du nom de l'artiste, de la durée de la musique souhaitée, ou alors en fonction de si une attribution est requise ou non. Pour certaines vidéos, tu pourras les utiliser sans conditions particulières. Et pour d'autres, on te demandera d'inclure des informations concernant la musique dans la description de ta vidéo. Et tu as en plus une bibliothèque d'effets sonores. Maintenant, pour les autres plateformes de musique libre de droits gratuite, on va rester sur YouTube. Je vais te proposer plusieurs chaînes YouTube qui proposent des musiques libres de droits et totalement gratuites. Bien entendu, pour chaque musique, je t'invite à aller voir la description de celle-ci pour voir si tu peux utiliser cette musique sans aucune restriction particulière. Ou alors, si on te demande d'insérer dans la description de ta vidéo des informations concernant la musique. Ok, la première chaîne YouTube que je te propose, elle s'appelle la musique libre. Tu vas pouvoir retrouver plusieurs styles musicals. Et je sais que certaines musiques sont vraiment bien. Et j'en ai personnellement utilisé plusieurs de cette chaîne avant de passer sur des plateformes payantes. Après, bien évidemment, ça reste une plateforme de musique gratuite. Et donc, les musiques ne sont pas renouvelées régulièrement. Ça, il faut bien le prendre en compte. Ok, maintenant, la seconde plateforme YouTube que je voudrais te partager, c'est Bass Rebels. Bass Rebels. Bass Rebels. Bon, t'as compris quoi. Là, comme son nom l'indique, on n'est plus sur des musiques à tendance électro. Tu vas pouvoir retrouver des styles musicals comme du Lofi, de la Drum & Bass, de la Dubstep, de la Future Bass, etc. Tout ce qui est lié à l'univers musical de l'électro. La troisième plateforme YouTube, elle s'appelle RFM. Alors non, on n'est pas sur la radio RFM. RFM qui veut dire Royalty Free Music. Bon, de toute façon, je te mettrai dans tous les cas le lien de toutes les plateformes en description. Cette chaîne YouTube, c'est un petit peu comme la première que je viens de partager. Il y a plusieurs styles musicals. Pour ça, je t'invite à aller dans la partie playlist pour découvrir les différents styles musicals proposés. Tu as une catégorie Drone Music, Cinématique Musique, Rap Musique, etc. Voilà, donc je t'invite un petit peu à faire le tour pour trouver ton bonheur. Et ensuite, les deux prochaines plateformes que je vais te proposer, c'est exactement le même concept que celle que je viens de te citer juste avant. Il y en a une qui s'appelle Audio Librarie. Audio Librarie. Et l'autre, c'est Music for Creators. Tout simplement. Voilà, pareil pour ces deux plateformes, il y a un peu de tout en termes de style musical. Tu vas dans la partie playlist, tu cliques sur un style musical qui t'intéresse et pareil, tu cherches ton bonheur. Voilà, on en a fini pour les plateformes gratuites. Et juste pour rappel, pour chaque musique que tu vas aller voir pour ces plateformes gratuites, je t'invite à aller voir les conditions d'utilisation. Voilà, pour la plupart, tu vas devoir citer les informations de la musique dans la description de ta vidéo. Maintenant, passons aux plateformes payantes. Je vais t'enlister trois. Pour moi, c'est les plus connues. Et si tu regardes des créateurs vidéo, alors tu en as déjà certainement entendu parler. A savoir que pour moi, le gros avantage des plateformes payantes, bien évidemment, on est sur des musiques beaucoup plus qualitatives. On est sur des vrais artistes. On va avoir une palette de style musical beaucoup plus grande. Et surtout, tout comme Spotify ou Deezer, on va avoir régulièrement de nouvelles mises à jour et de nouvelles musiques. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les plateformes gratuites que je viens de te lister juste avant. Bon, par contre, je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas rentrer dans le détail des deux premières plateformes que je vais te citer pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de licence chez eux. Et donc, je n'ai pas accès à tous les menus, à toutes les configurations. Et donc, je ne pourrais pas te les présenter comme il faut. Et de plus, bon voilà, je trouve que la plateforme dans laquelle j'ai pris ma licence est clairement plus avantageuse en termes de prix. Alors, la première plateforme, c'est Epidemic Sound. Grosso modo, pour cette plateforme, il y a deux abonnements possibles. Il y a un abonnement personnel et un abonnement commercial. Et je vais le préciser, car il est important de le préciser. Avec un abonnement personnel, tu ne pourras pas utiliser tes musiques pour des clients dans un cadre commercial. Par contre, ce qui est quand même cool, c'est qu'il y a un essai de 30 jours. Ce qui te permet de voir si la plateforme correspond à tes besoins ou pas. Et bien entendu, tu as aussi accès à une banque d'effet sonore. Ok, alors maintenant, pour ce qui est des tarifs. Si tu prends l'abonnement personnel et que tu payes tous les mois, donc mensuellement, ça revient à peu près à 13 euros par mois. Ou alors, si tu prends l'abonnement à l'année, ça revient à peu près 108 euros par an. Ce qui revient à peu près en mensuel à 9 euros. Maintenant, pour l'abonnement commercial, ça revient à 49 euros par mois pour un abonnement mensuel. Ou alors, 228 euros par an pour l'abonnement annuel. Ce qui fait à peu près 19 euros par mois. La seconde plateforme, c'est Musicbed. Et là, il y a plusieurs choses proposées en termes de tarification. Tu peux soit utiliser l'option à usage unique. C'est-à-dire que tu ne vas payer que pour une seule musique. Ce qui peut être bien quand tu as des montages vidéo vraiment très ponctuels. Et que tu ne veux pas t'embêter avec un abonnement. Ou alors, tu peux partir sur un abonnement. Et le prix va être adapté en fonction de ta situation. Il y a un abonnement dit business qui va plutôt s'adresser aux compagnies, aux boîtes de production, aux agences. Ou alors, un abonnement dit individuel qui va plutôt s'adresser aux youtubeurs, aux indépendants. Et là, on est sur une tarification d'à peu près 100 dollars par mois. Et il faut se l'avouer, ce n'est pas vraiment très accessible en termes de tarification. Et enfin, la troisième plateforme que j'utilise personnellement, que ce soit pour des projets personnels ou alors pour des projets commerciaux, pour des clients, c'est Artlist. C'est vraiment une plateforme que j'adore. Tu as vraiment une licence qui couvre tout type de prestations vidéo. Du mariage, des présentations commerciales, des événements, etc. Pour ce qui est du fonctionnement, selon moi, c'est très simple et très puissant. Tu peux faire une recherche de tes musiques, soit en fonction du mood, soit par des thèmes de vidéos, soit par un genre musical, ou alors en fonction d'un instrument. Sachant que tu peux combiner plusieurs éléments. C'est-à-dire que tu peux combiner un style de mood avec un genre plus un instrument particulier, pour vraiment peaufiner le style de musique que tu veux. Tu peux aussi mettre des musiques en favori. Mais personnellement, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que s'il y a une musique qui te plaît énormément, tu peux cliquer sur un bouton pour que ça génère des musiques similaires. Et franchement, je trouve ça vraiment très puissant. Pour ce qui est de la tarification, tu peux prendre l'offre personnelle, ce qui te permet d'utiliser les musiques à titre personnel et donc non commerciale, pour le prix de 9,99€ par mois, ce qui revient à peu près à du 120€ annuel. Ou alors, tu as l'offre illimitée, c'est l'offre que j'ai personnellement, qui coûte 16,60€ par mois, ce qui fait à peu près du 200€ annuel. Et là, tu as une utilisation à titre commercial illimitée, pour tout type d'événement et tout type de plateforme. A savoir que dans ce prix-là, tu as aussi les effets sonores et point très important, quand tu télécharges une musique, elle t'appartient à vie. Et si jamais tu es intéressé pour prendre une licence chez Artlist, que ce soit à titre personnel ou commercial, je t'invite à passer par le lien d'affiliation qui apparaît dans la fiche ou que tu peux retrouver dans la description. Bon, pour être totalement transparent avec toi, si tu prends un abonnement avec mon lien d'affiliation, pour toi, ça ne te change rien. Et pour ma part, ça me fait gagner deux mois d'abonnement en plus, ce qui est un bon moyen de me soutenir dans mon travail. A savoir que quand toi, tu auras un abonnement chez Artlist, tu pourras toi aussi partager ton lien d'affiliation pour gagner des mois dans ton abonnement. Et ben voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de mieux connaître les plateformes pour acquérir des musiques libres de droit, que ce soit pour des musiques gratuites ou payantes. Et comme ça, chacun s'y retrouve en fonction de ses moyens. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un pouce en l'air, en fait, ça m'aide à mieux référencer cette vidéo, à mettre un commentaire. Si tu as la moindre question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501